Trois bassins cette semaine, une commune qui s'étend du bâtant des lames au sommet des montagnes. Voilà la présentation classique telle qu'on la découvre dans les ouvrages touristiques. Commune créée le 27 février 1897 pour la petite histoire. Plus de 7300 habitants aujourd'hui. Et bien présentation de Trois bassins avec Jean-Régis Ramzani et Daniel Fontaine. Trois bassins est l'illustration même du proverbe du bâtant des lames au sommet des montagnes. Situé pourtant dans l'ouest, l'un de ses voisins s'appelle Silaos. A plus de 800 mètres d'altitude, le territoire se poursuit jusqu'au Grand Bénard. La dénomination de la commune reste pourtant mystérieuse. Est-ce une référence à la découverte par les premiers visiteurs de Trois bassins ? Les armoiries de la commune comportent trois fleurs de lys symbolisant probablement les fameux bassins. Quoi de plus normal pour un village en permanence fleuri. On a la forêt Trois bassins, aller camper, aller manger, prendre l'air. Il y a d'autres bassins. C'est l'endroit que j'aimerais bien rester toute ma vie. Érigé en commune, il y a à peine un siècle, un peu plus de 7000 habitants y résident et le taux de chômage est de 40%. Lorsqu'on quitte le centre-ville, on tombe sur une prouesse technologique. Le destin a voulu qu'un pont suspendu traverse la commune. Une partie spectaculaire de la route des Tamarins. Elle abrite aussi un viaduc. Notre voyage s'arrête sur la partie littorale. Une richesse, mais qui se transforme rapidement en casse-tête lorsqu'on parle d'aménagement du territoire. On ne manquera pas de signaler souris chaudes à la réputation débridée. Mais c'est aussi dans cette zone que se situe le spot de surf. Finalement, Trois bassins combinent de nombreux avantages au bénéfice du tourisme. Trois bassins combinent de nombreux avantages au bénéfice du tourisme.